Bonjour, le temps qu'on arrive à se connecter. On va vous faire une présentation à deux voix du déploiement de Pégase dans notre école d'ingénieurs, l'ENGES à Strasbourg, génie de l'eau et de l'environnement. Une école qui relève du ministère de l'Agriculture et de la Souvenaineté Alimentaire. Voilà, j'aurais tout dit. À deux voix, pourquoi ? C'est à la fois pour évoquer la partie conduite de projet accompagnement au changement dans les équipes, les équipes métiers principalement, mais aussi l'autre volet que Sonia présentera. Ce sera plus pour parler de l'intégration de Pégase dans notre environnement applicatif à l'école. Des éléments rapides de contexte, donc l'ENGES, c'est une toute petite école, on a 600 étudiants. On a des formations d'ingénieurs principalement, mais aussi licences pro et masseurs spécialisées. Jusqu'à tout récemment, on avait une application maison de gestion de la scolarité, mais aussi de tout ce qui pouvait concerner un apprenant lors de son passage chez nous. Et cette application, c'était une application développée sur une vingtaine d'années, donc aux petits oignons, avec les petits boutons qui vont bien dès qu'on a une demande particulière. Sauf que la développeuse partant à la retraite, il a fallu s'orienter vers une autre solution. En 2017, notre DSI nous a dit que ce serait bien qu'on intègre PCSchool en tant que pilote pour voir un peu ce que fait la solution Pégase. Je crois dire qu'on ne regrette vraiment pas ce choix d'être parti en tant que pilote dès 2018. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Alors moi, dans la vraie vie, je suis adjointe au directeur des formations. En 2018, j'ai eu le suprême honneur d'être couronnée, moi aussi, c'est tendance en ce moment, chef de projet PCSchool Pégase à l'NGS. Ah, super ! En plus, bien sûr, de ce que je faisais avant. Et le ministère de l'Agriculture s'y est mis aussi et m'a demandé d'être référente PCSchool Pégase pour les établissements du MA et vice-versa. Donc, communiquer dans un sens puis dans l'autre. Donc, depuis 2021, on est en production sur Pégase. Alors, en 2021, on s'était contenté, entre guillemets, de mettre des formations sur un an et des formations qui étaient un peu imperméables, c'est-à-dire pas mutualisées. À l'époque, c'était un peu difficile de gérer la mutualisation encore sur Pégase. Du coup, on s'est dit, allez, on se lance, mais on met quand même quelques pare-feux. Et par contre, depuis 2022, on a passé toutes nos formations sur Pégase. Le bilan après, on va dire, la grosse année qui vient de s'écouler, pour les étudiants. Les étudiants, ils vont vous dire, on a pu s'inscrire en ligne, on a pu payer en ligne. Par contre, punaise, on n'a pas accès à nos notes. Alors, le punaise, on n'a pas accès à nos notes, c'est pas la faute de Pégase, c'était la nôtre. On n'a pas encore mis en place mon dossier web, mais c'est en cours. Les enseignants, ils vont vous dire, on a pu saisir nos notes comme d'habitude, comme l'année passée sur l'autre système. Donc, oui, nous, ça nous va. Les équipes de scole. Bah oui, on a pu inscrire les étudiants, on a pu les affecter aux cours, on a pu sortir des listes, on a pu sortir les PV de jury, les relevés de notes. Ouais, mais par contre, on ne peut pas encore sortir les trombinots, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. OK. La DSI. Plus ça va, et plus on se rend compte qu'il y a du pain sur la planche. Et enfin, la chef de projet. Poker Face. Parce qu'en fait, il y a quand même encore pas mal de grains de sable, mais on ne peut pas dire aux équipes que c'est la Qatar, rien ne va, etc. Si on ne veut pas que le canasson soit rejeté tout de suite, face aux équipes, il faut quand même montrer les points positifs, le fait que ça avance, le fait qu'on présente nos besoins encore, toujours à PC School, et qu'on prend un peu la défense de nos équipes, et qu'un jour, on aura ce qu'on espère très fort. Donc, Pégase fait le job. Il y a une forte régression au début, qu'on a réussi, nous, à notre dimension, notre taille, nos effectifs, nos besoins, et tout, on a réussi à absorber ces régressions. Petit à petit, ces régressions s'amenuisent quand même. On n'est pas resté à l'âge de pierre. On fait de plus en plus de choses sur Pégase. Il y a des avancées aussi qui ont été permises par Pégase. C'est que ça nous a permis notamment de remettre à plat un petit peu nos pratiques, nos procédures, dépoussiérer des choses aussi. « Ah, je fais ça parce que j'ai toujours fait ça. » Oui, on va peut-être revoir certaines choses. Et Pégase nous a permis de nous rendre compte aussi qu'en fait, c'est un projet à dimension dendritique. Tu rentres à un moment donné, tu gravis une première colline, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a une montagne encore plus grande derrière. On va y arriver. On a mis nos chaussures de marche. Notre directeur dirait « J'ai pris mon bâton de pèlerin. » Voilà. Ce n'est pas forcément lui qui l'a pris, c'est plutôt nous. Alors, on est probablement, là, Michel et Romain, vous contredirez ou pas, on doit être le plus petit établissement dans Pégase en termes de nombre d'étudiants. Ça a le mérite de pouvoir dire que ça marche aussi pour les petits. Pas sans égratignure ou sans écorchure. Pas se voiler la face non plus. Quelques cheveux gris aussi, qu'on a gagné en plus. Mais en mesurant régulièrement les risques, mais aussi les opportunités qu'on avait à passer sur le projet, on a pu lancer nos équipes, une fois que la piscine était suffisamment pleine, pour s'y jeter. Alors, au niveau organisation-projet, on peut peut-être revenir sur le slide précédent, on est parti d'un groupe de projets. Dans le groupe de projets, on avait différentes personnes qui intervenaient à un moment donné ou à un autre sur le cursus de l'étudiant. Et on a remis à plat toutes les pratiques, les procédures, les processus, les applications qui pouvaient être liées dans une fresque. C'est très tendance en ce moment, les fresques. Nous, on l'avait faite il y a quatre ans déjà. Et donc, ça permet, là aussi, de faire un peu du tri du dépoussiérage. À partir de 2019, quand il a fallu commencer à se prononcer sur des go-no-go, sur des arbitrages, on s'était qu'il fallait absolument que la direction soit impliquée aussi. Donc là, on a fait un comité de pilotage avec les différents chefs de service, avec la direction. Et avant chaque comité de suivi qu'on avait avec les équipes de PCS-Call, on faisait le point avec ce comité de pilotage interne pour, là encore, afficher les SWOT, afficher les analyses de risque, etc. En tous les cas, la décision venait globalement de l'établissement et pas juste du petit groupe de projet qui décidait ça dans son coin. Je l'ai dit plus haut, je suis aussi référente, donc PCS-Call-Pégase, pour les établissements du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça implique ? Ça impliquait un gros boulot de communication. Il fallait que les infos soient distribuées. Donc, transmettre, communiquer, essayer de fédérer aussi tous les établissements du ministère de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, pas les autres pour le moment, en tout cas, autour de ce projet structurant. Et on va profiter du fait que ce soit un projet structurant, justement, pour essayer de travailler ensemble. Alors, cette communication qui a servi pas seulement pour les établissements du Maza, mais aussi pour notre communication interne. La newsletter était diffusée à toutes les personnes de l'école. Donc, tout le monde savait à peu près où on en était. Et ça permet aux personnes de l'école de se remémorer que Pégase est là. Et pas juste, c'était le but du moment, c'est bon, c'est un outil, il est installé, on n'en parle plus. Tout récemment, on a, la semaine dernière, en fait, on a pu organiser une rencontre avec les chefs de projet, les DSI Pégase de nos établissements du ministère de l'Agriculture. Et c'était très, très, très agréable de pouvoir discuter avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Alors, c'était soit des personnes qui sont déjà sur Pégase aussi, soit qui viennent d'y arriver, soit qui envisagent d'eux. Et donc, chacun, de son côté, a pu apporter une petite pierre à l'édifice. Et on est ressorti de là en se disant, il faut vraiment qu'on arrive à se structurer tous ensemble, à mutualiser des choses pour pouvoir limiter les efforts de chacun, quelque part, et pas réinventer la roue à chaque fois. Je reparlerai un petit peu de ce séminaire en conclusion. Là, je vais aborder un petit peu de la phase pilote. Mais juste dire quelques mots très rapides. Pourquoi avoir rejoint les pilotes Pégase donc en 2018, dès le début ? L'avantage, c'est qu'on n'était que 5 ou 6 et que ça, même, les réunions de travail, c'est bien plus sympa que quand on est 30 ou 50. On était très bien accompagnés. C'est moins évident quand on est noyé dans la masse. L'inconvénient, tu reviens ton costume et tu vas essuyer le plâtre. C'était parfois un petit peu compliqué. Il a fallu apprendre à Pégase à voler, alors qu'il lui manquait parfois des pattes, parfois des ailes. Mais au final, on se dit que pour nous, c'était la meilleure solution de passer par cette étape de... C'est vraiment un accompagnement à l'envol de Pégase. Si on avait intégré Pégase là maintenant, alors que déjà, il y a plein d'établissements qui gravitent dedans ou autour, ça aurait été plus compliqué pour nous, je pense. Mais là, je parle vraiment de notre établissement à nous, notre contexte, notre environnement. Alors, dans cette phase pilote, ce qui était compliqué un petit peu aussi, c'était la communication. Il faut communiquer, il faut rester objectif, pas raconter des âneries, pas dire que tout est beau, tout est bien. Et pourtant, il faut rester un peu optimiste quand même. Parce que sinon, les gens vont vous dire que ton truc, j'en veux pas. Je vois que c'est pas au point. Donc là, c'est le subtil mélange pour le chef de projet, c'est d'arriver à concilier les deux. Un petit point sur les formations. Alors, les formations, il y en a qui sont dispensées par PCSchool sur l'outil. Nous, on n'a pas pu les utiliser tels que. il a fallu les réadapter à notre contexte, notre vocabulaire, qui n'est pas tout à fait le même, et surtout aux fonctions. Les différentes personnes qui ont différentes fonctions dans le service ne vont pas vouloir s'occuper de tout ce qui se passe dans Pégase. Donc ça, c'est un petit boulot à faire. On ne fait pas non plus des formations à chaque fois qu'il y a une livraison de versions. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça va trop vite. on n'a pas le temps de s'en remettre que déjà, il y a une nouvelle version. Et en plus, s'il s'est déconnecté de la pratique ou des activités du service, si vous le faites six mois avant la diplomation, le jour où il faut diplômer, les gens ne savent déjà plus ce qu'ils avaient appris six mois avant. Donc là aussi, on essaye d'adapter. On ne fait pas forcément tous les trois mois une remise à niveau de la formation. On la fera plutôt tous les six mois quand il y a quelque chose d'important, d'impactant pour nous. Là encore, c'est ménager les équipes le plus possible pour que l'outil soit bien accepté, sans pour autant cacher les difficultés. Alors, sur les formations ou groupes de projets ou l'intégration de Pégase à l'école, je dirais que, contrairement à nous, il faut former plus de monde à haut niveau, donc des gens qui sauront paramétrer Pégase sur quasiment tous ces modules et qui pourront prendre le relais ensuite pour former les utilisateurs finaux. Je dis contrairement à nous, mais c'est là encore lié à notre taille, à la manière dont on s'est organisé, c'est que ça repose, en gros, le paramétrage de Pégase repose sur une ou deux personnes. Et donc, si cette une personne décidait un jour de partir, je pense que l'NGS aurait un peu de mal. mais on y travaille. Alors, j'utilisais tout à l'heure, ça avance vite, les livraisons tous les trois mois. En même temps, on ne va pas se mentir, il manque quand même encore pas mal de choses pour qu'on arrive à notre niveau initial. Ça peut être des détails pour certains, mais les petits grains de sable empêchent quand même les utilisateurs, donc les personnes dans les scolarités, à être sereins et parfois empêchent les étudiants d'être pleinement satisfaits. Après le débat, est-ce qu'on arrivera à satisfaire un étudiant ? Ça, on le laisse pour la pause de midi. Et enfin, une question, et je finirai par ça, c'est une question qu'on se pose actuellement. quid du passage du témoin entre chef de projet et administrateur Pégase ? Est-ce que celui qui a commencé Pégase au début et l'a condamné toute sa vie à faire du Pégase ? Et ça, c'est suite à des discussions qu'on a eues hier. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une personne qui se situerait un peu à cheval entre formation et service informatique pour gérer, justement, ce type de projet-là, qui sont des projets de formation, des projets pédagogiques, mais qui ont un fort lien avec la DSI ? Donc voilà, on en est là, nous, à l'ingès, de notre réflexion. Quand je disais Pégase, projet structurant, ça va aussi structurer notre organisation, pas que les applications, mais aussi réellement qui fait quoi sur Pégase ? Est-ce qu'on continue à travailler de la même manière ou est-ce qu'on s'organise autrement ? Alors, je vais à présent laisser Sonia, tel capitaine Flamme, naviguer dans la voie lactée dans laquelle gravite Pégase. Sauf que capitaine Flamme, il n'était pas de notre galaxie. Bonjour. Donc, je suis Sonia Gasser-Kusnik. Je suis le support technique de Martine à la DSI de l'INGES. Je suis arrivée il y a trois ans et demi. Le projet était déjà engagé. Notre service informatique est une toute petite équipe et donc la personne qui a développé nos applications partait à la retraite et est partie à la retraite en janvier cette année. Donc, l'objectif, c'est de préparer ce départ en douceur, sachant que notre SI Scol est articulé autour de onze applications toutes développées en interne. Et donc, comme disait Martine tout à l'heure, elles ont été développées sur mesure, quasiment assises à côté des gens fonctionnels avec une définition de besoin et une flexibilité, une réactivité qui a apporté un confort et de mauvaises habitudes à nos utilisateurs. Donc, ça, c'est effectivement, ça a été un gros travail sur la conduite du changement, sur revenir à une couverture fonctionnelle qui est du coup moindre parce que Pégase n'est pas terminée et habituer les gens aussi à un contexte, là, on est sur une application nationale, on n'est plus sur un contexte NGS et donc, il va falloir travailler avec une application qui est la même que celle des autres. Donc, on avait déjà beaucoup de processus dématérialisés, il y avait déjà beaucoup de workflows, d'interfaces pour les étudiants pour gérer leurs demandes, de la signature électronique et donc, forcément, certains processus gagnaient beaucoup de temps aux fonctionnels donc, on a été obligé de tenir compte aussi de ces processus pour ne pas emballer la machine et tout changer en même temps. Donc, comment on allie agilité et planification ? Donc, ça, c'est un petit peu le grand écart qu'il faut faire sur ce projet. C'est difficile de faire comprendre à la gouvernance qu'on a une visibilité très très courte sur le projet donc, l'utilité du comité de pilotage c'était justement pour les sensibiliser à échéance régulière sur les avancées du projet et leur permettre de prendre des décisions éclairées sur les go-no-go qu'on a acté assez rapidement pour dire ben voilà, il y a trop de risques là pour la prochaine rentrée mais pour ne pas faire retomber le soufflet on essaye de trouver une alternative pour quand même faire quelque chose à la rentrée qui soit peut-être moins impactant pour les équipes. Donc, on a eu des mauvaises surprises bien sûr en cours de route. La plus grosse difficulté ça a été la RDD pour nous. La RDD telle que proposée par PCSchool était très très lourde techniquement et humainement pour la DSI. donc on a rapidement vu qu'on n'arriverait pas à la gérer donc on a acté que on allait faire simplement une réintégration des étudiants uniquement des étudiants que nous avions besoin de diplômés dans Pégase. Donc, on a refait une saisie une réinjection juste des étudiants de première année et de deuxième année qui allaient être diplômés dans Pégase sachant que l'archivage serait dans notre ancienne application. Donc là, c'était vraiment le système D. On a pu le faire parce qu'on est petit. Bien sûr, une grosse université ne pourra pas ou même une intermédiaire ne pourra pas faire ce choix. Donc voilà, c'était l'adaptation aux difficultés. Ensuite, la difficulté de la DSI aujourd'hui, c'est sur la définition du périmètre. Quand on a choisi de se lancer sur Pégase, nous pensions que l'ensemble des fonctionnalités seraient intégrées et du coup hébergées. Et au fur et à mesure, avec les retards de développement, il y a des applications satellites qui vont se greffer et qui couvrent fonctionnellement des besoins qui ne sont pas encore développés ou qui ne seront pas développés dans Pégase et qui du coup se retrouvent dans notre ESI à nouveau à gérer. Donc là, c'est une difficulté puisque là, on a besoin d'externaliser des prestations pour ces outils et qui entraînent des coûts supplémentaires. C'est la raison aussi pour laquelle nous cherchons aujourd'hui à mutualiser un maximum. Alors, on utilise certaines briques et sup et pour certaines fonctionnalités pour lesquelles les briques proposées par PCSchool ne correspondent pas à nos besoins. On s'est orienté sur d'autres outils, notamment pour la brique de stage, nous avons fait le choix de travailler avec Lyon 3 et nous avons mis en place un partenariat avec le CNARTA qui est une entité de fourniture de services numériques de notre ministère qui fournit des services numériques aux écoles du Maza et qui a accepté d'héberger la solution de Lyon 3 pour l'école. Alors, dans un premier temps, le modèle économique, c'est de l'héberger uniquement pour nous pour la première année. On va être pilote, encore une fois. Et ensuite, l'année suivante, de pouvoir proposer le service d'hébergement de cette solution pour les autres écoles. Donc ça, c'est effectivement un petit peu la nécessité d'essayer de trouver des alternatives au manque de RH chez nous. C'est vrai que le choix de se passer de développeur chez nous, c'était probablement un choix qui, aujourd'hui, va être remis en question. En tout cas, on se re-questionne sur cette orientation de ne plus avoir de développeurs à l'INGES, ça commence à être compliqué. Alors, le bilan au niveau global, nos difficultés actuellement, c'est les accès à la donnée. On est un petit peu bloqués, en fait, parce que l'IHM ne propose pas au service de faire une exploitation simple des données du style export de listes. Voilà, Martine parlait des trombinoscopes, des choses comme ça. Donc, il y a une proposition de PCSchool qui est de déporter une base de données sur le SI des établissements avec une réplication des données à J plus 1. Pour nous, ça nous semble plus orienter vers des fonctionnalités de pilotage SI décisionnelles qui, pour l'instant, ne sont pas du tout dans notre scope. Voilà, donc on va voir comment on va pouvoir utiliser ce système de données. On a des attentes très fortes sur la dématérialisation, donc que ce soit sur la dématérialisation des pièces d'inscription que nous n'avons pas exploitées jusqu'à présent puisqu'elles sont stockées en base actuellement. Et nous avons aussi pas mal d'inquiétudes sur la partie RGPD, donc on a fait remonter des points via notre DPO et via Sub-DPO, notamment des inquiétudes sur les suppressions de données des étudiants dans la base qui ne sont pas possibles pour l'instant. Il y a encore beaucoup de travail sur les connecteurs et donc là, on est comme sur une course à plusieurs couloirs où on avance en fait toutes les applications, les changements d'applications au fur et à mesure des avancées de Pégase. Donc ça suppose à chaque fois une intégration ici avec parfois des choix techniques temporaires et donc des connecteurs à réétablir. Donc c'est restructurant aussi beaucoup pour le système d'information et pour notre activité. Voilà, je vais laisser Martine conclure. Voilà, moi je vais parler perspective et espoir pour finir. Alors l'espoir qui porte sur PC School, c'est l'amélioration de la formation, j'ai appelé ça continuer des utilisateurs, c'est qu'en fait on ne se retape pas la formation du début à chaque fois ou chaque année. Par contre, ceux qui sont déjà dans le projet, le fait de voir juste ce qui a changé et de s'y retrouver c'est un peu lourd en ce moment. Donc on est tout à fait d'accord pour travailler avec vous pour essayer d'améliorer ça, n'est-ce pas ? Ce serait dommage que chaque établissement refasse le job chez lui si on pouvait avoir quelque chose là encore de commun, de mutualisé. L'autre espoir perspective, c'est d'arriver à créer de nouveaux partenariats. On commence à se connaître au sein du Maza mais au-delà aussi. Les gens nous demandent des retours d'expérience, nous disent ah ben non, on aurait ça, est-ce que tu ne veux pas l'utiliser ? Etc. Donc voilà, ouvert à ça aussi et je pense que tous ceux qui sont sur Pegas, ça y est, je me doutais que ça allait commencer, tous ceux qui sont sur Pegas, je pense, sont dans cette démarche là aussi d'arriver à faire des choses ensemble, mutualisées. Peut-être aussi notre espoir là-dedans, c'est au moins au sein du Maza d'arriver à avoir quelque chose de structuré au niveau du ministère de l'Agriculture et qu'il n'y ait pas chaque établissement qui fasse son truc dans son coin autour de Pegas. Au moins, on pourrait facilement s'échanger des étudiants, on parlerait le même langage, on aurait les mêmes outils. Et c'est un peu un retour d'expérience du séminaire qu'on a eu la semaine dernière à Avignon avec les établissements du ministère de l'Agriculture. C'est justement quand on est en présentiel, on était deux demi-journées ensemble, on a échangé mais quelque chose de fou. On a vachement progressé et donc on attend avec impatience la journée Club U que nous a déjà vendue ou annoncée PC School. Mais je pense vraiment que des rencontres en présentiel, ça changera tout par rapport aux ateliers en visio, etc. Et que c'est vraiment à ces moments-là qu'on pourra créer des choses ensemble. Merci. Merci Martine, merci Sonia pour ce retour d'expérience très enrichissant. Alors, on a le temps pour prendre une ou deux questions dans la salle. Bonjour, excusez-moi, c'est juste pour une petite question, je sais que Sonia a un peu abordé le sujet, c'est concernant la continuité de l'exploitation des notes pour les anciens élèves qui étaient sous l'ancien système de scolarité. En fait, ce que j'en ai compris, c'est qu'on est obligé de garder quand même l'ancien outil pour pouvoir faire des extraits de relevés de notes comme ça, sur un certain délai pour les étudiants qui n'étaient pas sous PC School. en fait. Oui, en fait, on va garder l'ancien outil comme archivage de données. Donc, si on a besoin de revenir en arrière, alors normalement, on ne ressort pas les relevés de notes, ils sont dans les dossiers des étudiants, mais on conserve l'ancien outil comme archivage. D'accord, merci. Une autre question ? Non ? Sinon, on va vous remercier toutes les deux pour ce retour d'expérience. Et puis, on va aller... Sous-titrage ST' 501